... Françaises, Français, mes chers compatriotes. La dernière fois que je me suis adressé à vous au sujet de la pandémie qui nous frappe, j'avais fixé un délai, une dizaine de jours, pour juger de l'efficacité des choix faits et décider de l'opportunité de mesures nouvelles. Nous y sommes. Et si les efforts consentis ont été utiles, la lucidité commande d'admettre que cela ne suffit pas, cela ne suffit plus. Alors quelle est à cette heure la situation de notre épidémie ? Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipée. Nous nous organisons bien sûr pour y faire face, rouvrir des lits supplémentaires et nous allons faire le maximum d'efforts tous ensemble, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mêmes. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur trois points principaux. Les écoles resteront ouvertes. Le travail pourra continuer. Les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Quelles seront les règles de cette nouvelle étape ? Et le gouvernement, demain, les détaillera lors d'une conférence de presse. Il y a d'abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps. Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. C'est donc le retour de l'attestation. Très peu de générations auront eu comme la nôtre autant de défis ensemble. Cette pandémie historique, les crises internationales, le terrorisme, les divisions de la société et une crise économique et sociale sans précédent liée à la première vague. Elle a passé une tournure avec vos quatre textes pour essayer de nous convaincre de ne pas nous recontinuer. Voilà ce qu'il y a des gens déjà fait. Ah, je ne sais pas. Bonsoir ! Ah, Lucie. Bonsoir, j'ai regardé la récution du président. Alors, j'ai réfléchi à des blagues, mais j'ai perdu, moi. Tu sais, j'ai oublié ma... Ah, aide-moi. Ah, je suis dégoutée. Tu sais, ce truc qu'on a tout en sur toi ? Tu sais, tu sais, c'est quand tu te lèves, le matin, ça chiepe sur les misquilles du rougeur et ça. Ah, tu m'en as ! Ah 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 ! 40 ans après le décès du dernier occupant, tout était resté en ordre. Mais ça y est, elle est prête maintenant pour démolition. Pourquoi, mais si rarement, un point précis du monde, tel arrangement de fenêtres, l'équilibre d'un mur provoque pour vous un tel appel à mystère. Ce n'est pas qu'on cherche délibérément de telle poussée du temps jusque dans le présent. Mais lorsqu'on s'y confronte, elle trouble et vous révèle l'ambiguïté du présent, ce sentiment que ça va trop vite, qu'on ne s'y prend pas comme il faut, que les forces ici ne sont pas équilibrées. A commencer par l'omniprésence de l'argent, la même où la nécessité et la vie humbles avaient sculpté, le moindre outil, le moindre bout de cour, et l'abri à cochon, ou la cabane au lapin restait en l'état, combien de fois aperçus. Sous-titrage ST' 501 C'est parti Ah oui, c'est bizarre, c'est très bizarre. Je sais pas, je trouve que c'est bizarre. Bah oui, c'est normal, t'as été une semaine où t'as carrément été ailleurs, donc euh... On peut s'arrêter l'Europe, c'est quand même plus. Oui mais, je veux dire, t'étais pas chez toi ! On marche ! Salut ! C'est parti ! C'est parti !